Bonjour à tous, bienvenue dans le mag sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie-Andrée Malville, adjointe au maire de Rouen en charge de la culture. Bonjour. Bonjour. La ville de Rouen est très riche en événements culturels. Elle est d'ailleurs candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. On va en parler un petit peu dans cette émission. Mais avant Marie-Andrée Malville, quels sont les grands rendez-vous culturels de cette saison 2023-2024 ? Alors pour la rentrée, je vais vous parler de la rentrée, parce que j'ai envie de faire un focus sur un événement particulier. Notre saison, on peut dire ça, notre programmation, elle est répartie un peu en saison. Comme la programmation d'un certain nombre d'établissements culturels qui appartiennent ou dépendent de la vie de Rouen. Donc, nous avons fait un Curieux Printemps, qui a été un mois totalement dédié au spectacle vivant sous forme d'un festival dans des lieux extrêmement insolites. Et depuis deux ans maintenant, nous avons créé l'Automne Curieux. L'Automne Curieux est lui dédié aux arts visuels. Donc, nous avons fait deux années consécutives avec des grandes expositions de lancement, un événement un peu majeur à la rentrée dans l'Être Saint-Maclou l'an passé. Et cette année, nous avons décidé de dédier notre Automne Curieux, donc qui est consacré aux arts visuels, aux œuvres et aux projets que nous avons dans l'espace public. Et en fait, il y a des projets un petit peu qui sont hors les murs ou qui sortent du cadre simple de l'exposition. Qu'est-ce qui attend les Rouennais, justement, au mois de septembre ? Alors, est en train de s'installer et déjà en train d'être pratiquée une œuvre assez insolite, Place de l'Hôtel de Ville, mais qui n'est pas tout à fait sous sa forme définitive. Et elle le sera en septembre quand elle sera inaugurée. C'est une rampe de skate qui est une œuvre d'art praticable d'un artiste qui s'appelle Raphaël Zarca, qui est un sculpteur avant toute chose, et qui est aussi un skater un peu émérite. Et il a fabriqué une rampe de skate qui est un bel objet sculptural et sur lequel on peut vraiment, je pense, les skaters s'éclatent déjà comme des fous là-dessus. Et c'est un peu un plaisir des yeux, parce qu'il a bien réfléchi aux formes, aux couleurs, c'est un sculpteur. Donc ça, c'est la première œuvre qui va rester trois ans sur la place de l'Hôtel de Ville. Ensuite, nous avons l'apparition d'une œuvre qui est en train de se réaliser cet été dans un nouveau jardin qui est sur l'île Lacroix, qui est le jardin Saint-Severt, qui va porter le nom d'une femme exploratrice. Ça va être officiellement inauguré, je crois aussi à la rentrée. Et dans ce nouveau jardin, quand on arrive sur l'île Lacroix, je vous ai dit jardin Saint-Severt, n'importe quoi, jardin de l'île Lacroix. Quand on arrive sur l'île Lacroix, sur la droite, vous trouverez ce nouveau jardin dans lequel Julie Tocqueville, artiste aussi de Rouen, est en train de fabriquer une œuvre qui a vocation à s'intégrer à la nature, qui accompagne ce travail de renaturation. Enfin, sur les quais, une troisième œuvre d'un jeune artiste qui s'appelle Victor Cordom, qui a deux œuvres qui se font face, qui sont très ludiques, qui fonctionnent avec des panneaux solaires et qui vont être aussi, ces deux œuvres, finalisées en septembre. Alors, l'un de vos principaux objectifs est de favoriser l'accès de tous à l'art et à la culture. Qu'est-ce que cela implique en termes de diversité, notamment de programmation ? Alors, déjà là, on a un exemple véritable avec ces œuvres que l'on met dans l'espace public. Je parlais de la dernière œuvre de Victor Cordom, quand vous vous promènerez sur les quais, bas, rive, gauche, vous allez tomber face à un truc dont vous vous demanderez bien ce que ça peut être. Je pense qu'il y a des sportifs qui vont vouloir s'y accrocher pour faire de la muscu, et c'est bien. C'est coloré, c'est grand, c'est architectural. Il y a une explication, il y a un panneau qui explique l'intention de l'artiste, et surtout à l'occasion de l'inauguration, le 21 septembre, de ces œuvres dans l'espace public, on entreprend tout un travail de rencontre avec le public pour leur expliquer. De la même manière, Julie Tocqueville va travailler, va faire des ateliers avec les habitants de l'île-la-Croix pour finaliser sa réalisation dans le jardin de l'île-la-Croix. Donc c'est aussi un pan de la destination, de l'objectif que nous avons de mettre de l'art pour tous, c'est de le mettre dehors et que les gens soient confrontés à ces œuvres. Confrontés directement donc à ces œuvres. Vous êtes également très investi dans l'éducation culturelle et artistique des jeunes. La ville de Rouen a d'ailleurs été labellisée ville 100% EAC au printemps dernier. En quoi consiste ce label ? Alors c'est un label qui dit qu'en fait nous sommes sur la bonne voie pour que chaque enfant, à chaque année de sa scolarité, et même depuis la crèche jusqu'à l'âge adulte, va être confronté à une rencontre avec une forme artistique différente idéalement chaque année, que ce soit du théâtre, de la musique, de la danse, des arts plastiques. Nous sommes labellisés, ça veut dire qu'on excelle un peu dans ce domaine, n'ayons pas peur d'être un petit peu fiers. Et plus largement, qu'est-ce que vous entendez par éducation artistique et culturelle ? C'est vraiment faire rentrer les artistes très concrètement, faire rentrer un artiste dans une école pendant une année scolaire, qui n'est pas là pour faire animateur d'atelier, qui est là pour partager son processus de création avec un public jeune, et plus âgé aussi, selon l'étape de la scolarité, et créer avec eux, réaliser un travail ensemble. Vous évoquez un sentiment de fierté. C'est vrai que chaque année, ce sont en moyenne 4000 enfants qui bénéficient d'un projet d'éducation artistique et culturelle à Rouen, en partenariat avec l'éducation nationale, la DRAC ou encore des associations. En quoi est-ce important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge ? Parce que vous parlez aussi de crèche à l'art et à la culture. Écoutez, c'est comme l'apprentissage des langues, si on doit faire une comparaison, que plus l'enfant apprend tôt une langue étrangère, plus il arrive à l'acquérir aisément, plus c'est naturel pour lui d'en faire usage. Eh bien, si dans nos systèmes éducatifs français, nous avions depuis fort longtemps eu recours à des artistes, la créativité, la création, etc., eh bien, là, votre génération, ma génération encore plus, nous ne nous poserions pas de questions au moment d'aller dans un musée ou un théâtre ou au moment d'acheter notre vaisselle plutôt que d'aller chez Ikea. On irait chercher la céramiste qui est à côté de chez nous, qui fait un travail super chouette. Voilà. Et ça, c'est des pratiques que les Français ont peu. Les pays scandinaves sont doués là-dessus parce qu'il y a une éducation, dès l'enfance, au même titre qu'on apprend, je ne sais pas quoi, à faire du sport, on va au foot, on va au musée de la même manière. Et c'est ça, pour nous, notre objectif, quand on dit l'art pour tous, par tous, partout, c'est qu'on veut que tout le monde pratique l'art, que l'art soit partout et que, surtout, il s'adresse à tout le monde. Et je le disais au début de cette émission, Rouen est candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? On est plus que candidats, on est plus que candidats. On est shortlistés. Ça veut dire que, déjà, il y a eu un premier écrémage et que nous étions neuf villes importantes au départ. Nous ne sommes plus que quatre. Et ce qu'on est favoris, on est tous favoris quand on arrive en shortlist. Mais en tout cas, on a plein d'espoir et on travaille énormément pour y arriver. Ça changera quoi ? Ça changera qu'il y a tout un tas de projets formidables qui sont dans les tiroirs qui pourront se réaliser. En termes d'attractivité, pour une ville comme Rouen, c'est assez extraordinaire. Une capitale européenne, il suffit de voir la manière dont lui, il est devenu une ville que tout le monde a envie de fréquenter. Alors que ma génération, une fois encore, n'est dans les années 70, avait une image complètement noire, triste, de cette ville du Nord. – Et donc toute la programmation dont on a parlé dans cette émission est réfléchie dans cet objectif de devenir capitale européenne de la culture ? – Absolument, et ce qui est sympa, c'est que c'est à l'échelle des 71 communes de la métropole, mais aussi des communes qui sont sur l'axe de candidature, parce que la singularité, c'est plus un secret, on a le droit de le dire, de notre candidature, c'est que ce n'est pas que Rouen qui porte la candidature capitale européenne, c'est la scène qui est en fait le personnage principal de cette candidature. C'est la scène qui porte la candidature, et cela va de Vernon-Giverny jusqu'au Havre. – Donc très rapidement, est-ce que cette candidature apporte déjà un rayonnement particulier aux événements culturels proposés, je pense par exemple, à l'Armada qui a réuni cette année plusieurs millions de spectateurs ? – Votre question, elle est super, parce qu'en fait, on a vu des gens, en tout cas moi, c'est un retour que j'ai eu de commerçants galeries spécialisés dans les métiers d'art, qui m'ont dit qu'il y avait des gens qui n'étaient jamais venus à l'Armada, et qui cette année s'étaient décidés parce qu'ils savaient que nous étions shortlistés pour capitale européenne et ça a attisé leur curiosité. Ils ont eu envie de venir découvrir cette ville et ils n'ont pas été déçus, loin de là, bien au contraire même. – Merci beaucoup Marie-Andrée Malville d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Rouen en charge de la culture, du matrimoine et du patrimoine et du tourisme. Pour plus d'informations sur notamment le label Ville 100% EAC, rendez-vous sur le site rouen.fr et sachez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation. ? – Merci beaucoup.